Bonjour, bienvenue sur ma chaîne! Aujourd'hui, je suis très contente de vous présenter une recette de tortillas super souples et vraiment délicieuses. Jamais j'aurais pensé qu'on pouvait faire des tortillas avec seulement trois ingrédients. Donc, de la graine de l'ail voulu, de l'eau et du sel. Et puis, vous allez voir, avec ces trois ingrédients, on obtient une pâte super facile à travailler. J'en ai fait deux versions. Donc, une version en utilisant de la graine de l'ail brune moulue grossièrement. Et puis, une version avec de la graine de l'ail dorée moulue très finement. Donc, dans le fond, j'ai pris ma graine de l'ail moulue et puis je l'ai remoulue dans un moulin à café. Donc, les deux versions, c'est vraiment très bon. Mais si vous voulez avoir un tortillas qui ressemble plus aux tortillas qu'on retrouve sur le marché, ça vaut la peine d'utiliser la graine de l'ail dorée moulue très finement. Je vous recommande vraiment d'essayer cette recette. Vous allez voir, c'est super facile et rapide à préparer. Et puis, les tortillas, c'est bien pratique pour se faire un wrap déjeuner ou une sandwich roulée qu'on peut apporter au bureau ou en pique-nique. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Donc, hier, j'ai fait la recette avec de la graine de l'ail brûle. Donc, je l'ai tout simplement utilisé comme ça. Donc, je ne l'ai pas remoulue au moulin à café. Puis, j'ai quand même obtenu un très beau résultat. Donc, c'est ça ici. Et puis, il était vraiment très bon. Mais dans la recette, il recommande de remoudre les graines de l'ail dans un moulin à café. Donc, aujourd'hui, je vais le faire comme recommandé dans la recette. Et puis, aujourd'hui, je vais utiliser de la graine de l'ail dorée. Donc, je pense que je vais obtenir un plus beau résultat. Donc, je vais moudre une tasse de graines de l'ail. Donc, je vais faire chauffer deux tiers de tasse d'eau. Je vous dis, vous n'en reviendrez pas comment c'est simple comme recette. Quand l'eau est chaude, je vais ajouter une tasse de graines de l'ail moulu. Donc, j'ai remoulu vraiment finement. Et puis, une demie qui est ratée de sel. Je vais fermer le rond. Je vais bien brasser. Donc, on obtient une belle pâte. Donc, je vais laisser refroidir la pâte. Donc, on obtient là vraiment une belle pâte. Donc, là, elle a bien refroidi. Donc, elle n'est pas collante. Ce travail-là, vous allez voir vraiment bien. Donc, je vais mettre la moitié de la pâte entre deux papiers par chemin. Donc, on va la rouler le plus mince possible. Et puis, avec le couvercle d'un chaudron, je vais venir découper la pâte. Donc, je vais faire ça avec toute la pâte. Normalement, vous devriez obtenir quatre tortillas. Donc, dans une poêle anti-adhésive bien chaude, je vais faire cuire mon tortillas. Puis, je vais le transporter avec le papier par chemin. C'est plus facile parce que je l'ai roulé, là, vraiment très mince. Donc, ça peut être difficile à manipuler après. Donc, il commençait à dorer. Donc, je l'ai laissé environ deux minutes. Et puis, seulement 30 secondes de l'autre côté. Donc, là, la poêle est chaude. Donc, celui-là, je l'ai laissé seulement une minute et demie avant de le retourner. Et puis, toujours 30 secondes pour le deuxième côté. Donc, finalement, j'en ai obtenu cinq. Donc, voyez-vous, ils sont vraiment, là, très beaux. Très souples. Et puis, même celui que j'ai fait hier, voyez-vous, il est encore, là, très souple. Si vous obtenez quatre tortillas, chaque tortilla va contenir 12 grammes de lipides, 0 grammes de glucides, et puis 5 grammes de protéines. Je vais mettre une tranche de fromage provolone, de la laitue, du jambon, de la mayonnaise, un peu de boutarde, des oignons lacto-fermentés, je vous mets la recette juste ici, en haut. Et puis, dégermination. Je vais vous mettre la façon de faire juste ici, en haut. Et puis, je vais rouler. Donc, je commence toujours par rouler mon fromage. Puis ensuite, je vais venir rouler mon tortilla. Un râpe jambon-fromage, avec environ deux kératés de mayonnaise, va contenir 28 grammes de lipides, un gramme de glucides nettes, et puis 26 grammes de protéines. Donc, ça me fait un très bon dîner. Donc, les deux versions, c'est vraiment très bon. C'est vraiment une question de goût. C'est sûr qu'ici, c'est un tortilla un peu moins lisse. On va goûter un peu plus les graines de lin que la version que j'ai remoulu, la graine de lin dorée vraiment très finement. Mais ça ressemble plus à un tortilla fait de farine de blé. Faites-moi un thumbs up, vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et allez visiter mon site, ketosanteplus.com. Vous allez y trouver plein de recettes, ainsi que toutes les informations nécessaires pour bien débuter l'alimentation cétogène. Vous allez aussi y retrouver les renseignements pour le service de coaching, ainsi que tous mes produits préférés pour cuisiner cétogène. Merci et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada